L'ULM effectivement, Gilles, en ULM il y a aussi pas mal de championnats. La Fédération Française d'ULM est très active là-dessus. En fait, pour bien comprendre, en ULM il y a trois catégories. La compétition classique, donc c'est de la navigation, de l'éconave où on doit parcourir des distances avec une certaine quantité de carburant. Alors il y avait un grand championnat, c'est un championnat du monde du ULM classique, c'était au Brésil en avril de cette année. La France est donc est revenue avec le titre, championne du monde en équipe, et aussi Marie Mateos, que je salue, que j'ai vu à Blois ce week-end, est la première femme aussi pilote d'ULM, a été titrée hors, donc championne du monde, on la félicite Marie. Seconde catégorie en ULM, c'est le Stalom, c'est très impressionnant. Au moment où je vous parle, ils sont tous, l'équipe de France de Paramoteur est en République Tchèque, c'est une discipline qui est maintenant reconnue en sport de haut niveau par le ministère des Jeunesse et Sports en France, donc on leur souhaite bonne chance, ils sont en République Tchèque. Et il y a le Stol aussi qui commence à faire, on en a parlé dans la précédente émission, donc je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais c'est un Open de France, donc le Stol, je rappelle, il faut se poser sur la plus courte distance possible, ou décoller sur la plus courte distance possible, c'est une pratique très populaire aux Etats-Unis, très spectaculaire aussi, et l'ULM s'y met, alors l'ULM en plus ultra léger motorisé, donc pour le Stol, c'est parfait, c'est très impressionnant, ils ont fait quelques démonstrations à Blois ce week-end, ce qui me permet d'enchaîner pour le Mulm, le mondial de l'ULM, alors voilà mes notes, je vais essayer de m'y retrouver, donc le Mulm… C'est tout frais, tu es rentré avant-hier. Voilà, je suis rentré avant-hier de Blois, sur le terrain de Blois-le-Breuil, se tenait la 41e édition du mondial de l'ULM, alors 41e édition, donc pour rappel, le Mulm a été repris, l'organisation du salon a été reprise par la Fédération française de l'ULM l'année dernière, donc c'est une édition, écoutez, qui est quand même, malgré la météo, qui a été un petit peu capricieuse au début avec des orages et de la pluie, je pense que c'est une édition quand même qui était assez réussie, il y avait 800 machines annoncées, plus 25% d'exposants, environ 120 exposants ont fait le déplacement, je n'ai pas encore le nombre des entrées, mais j'espère qu'on le saura bientôt, quelques machines se sont démarquées, il y avait des nouveautés, alors on voit en vol justement à l'image un ULM électrique qui vient de Roumanie, on reparlera de l'électrique tout à l'heure, il y avait aussi le constructeur belge avec la fusée volante, le VL3, alors là à l'écran vous avez Aircréation qui a mis présenté aussi le E-Pixel, un pendulaire électrique, on en reparlera tout à l'heure, le VL3 a fait voler sa machine équipée d'une turbine, la turbine Turbotech, on avait aussi la première présentation d'un ULM Hydravion, le Petrel X, donc il y avait quand même des jolies machines du Stoll, voilà on en parlait juste avant, il y avait des démonstrations de Stoll, il y avait des démonstrations de l'équipe de France de Paramoteur, c'était un meeting comme vision, là on le voit à l'image, qui était quand même très réussi, et nous avions aussi parmi les exposants, les quelques 120 exposants que je mentionnais tout à l'heure, des Ukrainiens, alors il y avait ATA by Belty, donc c'est l'importateur français du constructeur Aéropract, qui fabrique le A22 et le A32, ce sont des ULM vraiment très maintenant qu'on fait leur preuve dans le monde de l'ultra léger, et j'ai rencontré donc Valentin Polo, qui est assistant commercial responsable de la maintenance chez Aéropract, et il nous parle donc de la situation pour l'entreprise, donc l'usine a fermé quelques jours à Kiev, ils ont délocalisé une partie de l'assemblage et de la construction en Pologne, et la situation est revenue à la normale, il va nous l'expliquer encore mieux que moi, on écoute Valentin à moi. Une année particulière qui a été marquée par le conflit avec la Russie, qui a forcément impacté la population ukrainienne et du coup les activités d'Aéropract, on a quand même rapidement retrouvé une situation normale, dans la mesure où l'usine à Kiev n'a pas été touchée, où ils ont pu mettre en place une solution de production en Pologne, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des livraisons du ULM, des pièces détachées, un support technique réactif, et au final une situation pour nous qui est complètement normale. Depuis le début du conflit, on a reçu 4 ULM, on en a encore 4 à 6 de prévus d'ici la fin de l'année, c'est un peu en dessous des chiffres prévus, mais ça permet de tourner, d'assurer des délais raisonnables. On avait réservé de tête 18 créneaux de machines sur l'année, on arrivera quand même à en assurer 10 à 12, ce qui fait une bonne moitié. Et à présent, depuis le début d'année, on en a livré 6, dont 4 postes au début du conflit. Ils arrivent par paire, dans nos locaux d'Avignon, et on termine l'assemblage en Avignon, où on installe l'avionique, l'hélice, on fait le montage final, on le met en vol et après on passe à la livraison client. Ils ont mis en place au moins la finalisation de la production en Pologne, nous on peut le remarquer, il y a quelques différences sur les précédentes versions, mais c'est vraiment du détail. La façon dont ils vont attacher certains câbles, le câblage électrique, peut-être le passage des durites moteurs, qui va varier un peu, mais ça c'est souvent la façon dont le technicien travaille. En vrai, ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui ont bossé dessus. Mais tout le reste, c'est vraiment le même ULM, la peinture on a toujours la même qualité, les finitions sont toujours aussi bonnes, donc on n'a rien perdu, ce qui fait qu'ils permettent de produire, d'assurer des délais, et toujours une situation normale. Sur cette note positive, retour à une situation normale, merci Valentin, j'espère qu'on l'aura un jour d'ailleurs en plateau, Valentin, pour nous parler du ULM. Thierry ? Et on peut saluer la résilience de l'industrie ukrainienne, c'est vrai aussi dans le domaine du spatial, puisque les auteurs ukrainiens continuent à fournir des moteurs pour la fusée Vega C. Comme tu dis, la résilience, c'est justement, on reste sur l'Ukraine, parce qu'au Mondial de l'ULM, il y avait un autre constructeur ukrainien qui s'appelle Aeros. Alors eux, leur cœur de métier, ce sont les voiles, les ailes delta pour les pendulaires ou pour les deltaplanes. Ils font aussi du chariot, ils font aussi maintenant du pendulaire électrique. Donc j'ai rencontré Alexander Voronin, le directeur général de Aeros, il est ukrainien, il est venu de Kiev, exprès pour le salon. Donc on va l'écouter tout de suite. Alors l'interview était en anglais, donc je vais, sur les images d'Alexander, résumer ce qu'il nous raconte. Martin, tu peux lancer Alexander, pas trop quand même. Voilà, donc Aeros, bon vous voyez la météo, elle était un petit peu, voilà. Donc Alexander Voronin, qui est donc le directeur général de Aeros, alors la situation est difficile pour eux. Ils continuent de produire, ils sortent à peu près tout confondu, parce qu'ils font aussi le Skyranger, c'est un ULM en kit, un best-seller aussi. Ils sortent environ 35 unités par mois, c'est à peu près 50% de moins que la normale. Le gros problème actuel pour Aeros, ce sont les délais d'approvisionnement des équipements. Alors, comme je disais, leur cœur de métier, ce sont les voiles, les ailes, les délais sont rallongés à plus de 4 mois. Elles viennent en général des Etats-Unis et plus de 8 mois pour tout ce qui est structure en tube étoile, en aluminium. L'aluminium, c'est compliqué en ce moment, ça vient d'Italie, donc plus de 8 mois de délais. Donc ceux qui veulent commander une machine chez Aeros, il faut juste être patient, mais c'est comme pour AeroPract. La résilience, comme nous disait Thierry, ils continuent de produire, ils continuent de livrer, donc c'est encourageant. Et ils ont même présenté une machine électrique, un pendulaire équipé d'un moteur Geiger, donc c'est allemand. Ils en ont déjà 10 de commandé. Alors c'est un marché de niche encore, on va voir ça après avec Aircréation. Les autonomies sont encore légères, une heure de vol, c'est trois fois moins qu'un moteur thermique. Le prix reste encore très élevé, mais voilà, Aeros, Ukraine avait aussi de beaux messages optimistes à faire passer pour ce mondial de l'ULM. On enchaîne tout de suite. Alors on reste sur l'électrique, il y avait aussi des Roumains, on les a vus en vol tout à l'heure, qui présentaient le Iswan, le Dracula. Alors le Iswan avait été présenté en 2017 à Frieden-Schaffen pour la première fois. Ils ont encore amélioré l'autonomie, c'est un ULM, alors ce sont des ULM monoplace, multi-axes, là on n'est plus dans le pendulaire, qui ont une autonomie de vol d'à peu près une heure, donc c'est pas mal, et 1h15 pour le Dracula. Donc ça fait plaisir aussi de voir des machines qui, enfin voilà, l'exposant Avey Aircraft a fait 5 000 km à l'air tour pour venir présenter ces machines. Et il l'a fait voler, c'était vraiment chouette de les voir, autonomie améliorée de 1h30 pour le Dracula. Et alors on termine avec Aircréation, parrain de l'édition du Mondial de l'ULM de cette année, parce que l'entreprise française fête ses 40 ans cette année, comme vous le savez, et ils ont présenté, voilà, j'ai bu trop de café je crois, et ils ont présenté, eux aussi, leur tout nouveau modèle électrique. Il a volé pour la première fois en public, donc à bois, c'est le E-Pixel, un pendulaire équipé aussi d'un moteur allemand Giger, et c'est Philibert Lebihan, le fils du patron chez Aircréation, qui va en parler encore une fois mieux que moi. Aujourd'hui, on a un produit qui est quasiment abouti, le E-Pixel, une version encore prototype, qui va nécessiter encore quelques mois d'élaboration. C'est un moteur Giger, donc une solution allemande. C'est donc un moteur qui fait 29 kW, ce qui représente environ l'équivalent de 40 chevaux si on aurait été sur un modèle thermique. Aujourd'hui, il va être commercialisé avec 3 options, un pack 2 batteries, un pack 3 batteries et un pack 4 batteries. Aujourd'hui, l'option 2 batteries, après nos tests, on est aux alentours d'une heure de vol. On va être sur une recharge qui est environ de 4 heures pour 80%, et pour une recharge complète, on est à peu près aux alentours des 8 heures. Pour l'instant, je dirais que c'est un marché parallèle, mais par contre, on voit bien que toute la mobilité tend vers l'électrique, donc oui, l'ULM électrique est une forme d'avenir. On aura peut-être d'autres technologies qui arriveront entre-temps, mais aujourd'hui, il faut prendre le train en marche, en espérant pouvoir proposer bientôt un bi-place. Prendre le train en marche et bientôt une version bi-place, la problématique aujourd'hui, c'est l'autonomie, c'est le coût aussi, mais c'est très encourageant. Renaud, ça vous parle, l'électrique ? Oui, tout à fait, oui, ça me parle, parce que pour les initiatives qui se multiplient d'entrepreneurs comme Charles Kabilik, de Green Aerolyse, qui œuvrent énormément pour l'aviation électrique, qui se cantonnent pour l'instant souvent de l'école, avec le pipistrelle par exemple, quand on voit les nuisances sonores et les problèmes qu'ont tous les aéroclubs, avec les moteurs thermiques, des alternatives se dessinent. On commence par le bas, comme d'habitude, et puis après les limites de la technologie sur des avions plus gros, qui sont souvent à l'emport des batteries. On voit que la course à la technologie est en route, on n'a pas d'autres solutions peut-être pour les avions un peu plus gros, mais tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Voilà, donc c'était une belle édition à bois, avec des machines, avec de l'innovation, c'est important de le souligner. C'est un peu plus gros, c'est un peu plus gros, c'est un peu plus gros.